Bonjour, je m'appelle Anne Garabédian, je suis la rédactrice en chef du magazine qui s'appelle Le Coeur des Chefs et qui existe depuis cinq ans. Un acteur responsable pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas tout seul. Je parle notamment en cuisine, qui n'est pas tout seul dans sa cuisine. Il est dans l'ensemble de son territoire, avec l'ensemble des acteurs de son territoire. Il est responsable de son équipe, il est responsable vis-à-vis des producteurs, il est responsable vis-à-vis de ses clients. Pour moi, c'est assez évident, c'est juste une histoire d'ouverture d'esprit, de focale, où tu n'es pas centré sur toi, mais tu es centré sur l'ensemble des gens qui sont autour de toi. C'est assez humaniste, je pense, comme définition. Petit à petit, les acteurs, je pense, partent. Au lieu de partir du modèle économique et d'essayer de mettre de la responsabilité dedans, on est en train de faire l'inverse, d'avoir des acteurs qui sont tellement impliqués dans la responsabilité qu'ils essaient de trouver un modèle économique qui va être compatible avec leur engagement. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment de cette génération-là, des jeunes chefs qui sont en train d'arriver, qui ont une façon complètement décomplexée de voir la restauration, qui n'a plus rien à voir avec les anciens modèles. Et dans la presse, c'est pareil, on fait comme eux, on a une façon de voir qui est nouvelle, on avance en marchant. Le combat qui a mené, je crois que c'est même au-delà, c'est le fait de la liberté des agriculteurs aujourd'hui, de pouvoir faire leur métier et d'avoir une valeur ajoutée sur leur métier. Je prendrai l'exemple du prix du lait. Aujourd'hui, il y a un gros décalage entre ce prix du lait qui est fixé et les producteurs de lait qui n'arrivent pas à vivre de leur métier. Donc je connais des jeunes, notamment Belmistère, qui sont à côté de Nantes. On est allés chez eux, on a été en immersion chez eux. Et on a beaucoup de peine et on est très touchés de voir que, à cause de cette histoire de prix du lait, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à exister. Et justement, le seul moyen de trouver une autre façon d'exister et de vivre de leur travail, c'est beaucoup de travail de circuit court en direct avec les chefs. Et nous, on essaie de faire les marieurs là-dedans. Le futur de la restauration, c'est de faire coexister à la fois des modèles un peu anciens, mais qui fonctionnent super bien sur la technicité, sur le meilleur ouvrier de France, sur le Bocuse d'Or. Et j'adore cette façon de mettre en avant la cuisine française. Et à la fois, une gastronomie complètement décomplexée, qui est très libre de, aujourd'hui, je me lance, demain, j'ai Vancouver et ça marche. Et c'est ça la liberté de demain. Le monde de la restauration sera pluriel. J'aime ça. Je crois que c'est la facilitation. La facilitation qui ne se voit pas. En fait, il faudrait que la technologie, elle soit presque invisible et qu'on la sente même plus. Mais elle est évidente. Aujourd'hui, quand on veut réserver au restaurant, il faut que ce soit facile. Et je crois que la place, ça va être de faciliter les échanges. On a bien vu aussi, pendant le confinement, combien de fois on s'est parlé en visio, etc. Ça veut dire que c'est possible. Ça a facilité les échanges quand on ne pouvait pas les avoir en vrai. Donc oui, la nouvelle technologie, ça va faciliter, mais ça ne remplacera jamais le vrai contact humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.